Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 6 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La mer en champagne, sous haute surveillance. Cet été, 6 plages du lac du Terre sont surveillées par des maîtres nageurs, sauveteurs, diplômés. La liste des rêves à accomplir avant de mourir. La bucket list de Jérémy Claude, pardon, aux maronnais de 24 ans, est plutôt sportive. Valcourt à la tête dans les étoiles. Hier soir, vendredi 5 août, la nuit des étoiles, organisée à l'Observatoire, a rassemblé beaucoup de visiteurs. Et voilà pour les titres. Bob vissé sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, le sifflet aux aguets et le toki-walkie à portée de main. Cet été, les maîtres nageurs sont sur le qui-vive, sur les plages du lac du Terre. Chaque jour, ces sauveteurs assurent la sécurité de 13h10 à 19h. Un reportage de Manon Defontis. Perchée sur sa chaise, Louis scrute avec attention les vacanciers présents sur la plage de Gifomont-Champaubert. Dans une eau qui avoisine les 28 degrés, les baigneurs sont nombreux sur les plages du lac du Terre. Chaque été, elles sont surveillées par une équipe de maîtres nageurs-sauveteurs. L'objectif est d'accueillir dans les meilleures conditions tous les touristes sur le lac du Terre en toute sécurité. Maître nageur-sauveteur depuis 3 ans, Louis assure la sécurité des baigneurs sur les plages de Gifomont-Champaubert, Larzicourt ou encore Nuisement. En tout, 6 plages sont sous surveillance. Souvent à Gifomont, ça peut arriver des incivilités. Souvent les chiens sur la plage ou les paddles, mais on est toujours prêt au cas où il y a quelque chose de plus grave. On peut avoir une intervention, souvent c'est des pansements, des piqûres de guêpes, beaucoup. Mais les grosses interventions, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est assez rare. Tous les après-midi, les sauveteurs sont présents sur le sable de la mer en Champagne lors de la période estivale. Voilà une véritable liste motivante. Elle se nomme la Bucket List et ce concept est de plus en plus populaire. A travers celle-ci, ces personnes dépassent leur peur en se fixant des challenges, mais aussi en réalisant leurs rêves. Ils s'appellent Jérémy Claude. Ce haut-marné de 24 ans se lance à lui-même un défi au mois d'octobre, parcourir la France en canoë. Alison Godefroy est allée à sa rencontre. La Bucket List, vraiment, c'est la liste des choses qu'on veut faire avant de mourir. C'est un peu glauque. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a fait me lever le matin aujourd'hui. Et se lancer les défis, les noter à l'écrit. C'est vraiment passer un contrat avec soi-même quand on les écrit sur une feuille de papier. Et après, c'est parti. Après, vous avez tellement de choses à faire et lancez-vous. Et là, le prochain qui va m'animer jusqu'à la fin de l'année, ça va être la traversée de la France en canoë. Donc, je vais démarrer du sud jusqu'au nord pour un périple qui va durer environ 60 jours, quasiment deux mois. Et plus de 1600 kilomètres. Donc, ça va être un gros défi en mode bivouac, en mode survie parfois. Et ça finira autour de décembre. Donc, les conditions ne seront peut-être pas les plus clémentes. Mais c'est ce qui fait partie du challenge. Donc, ça va me prendre pas mal de temps. J'ai le matos. Je vais tester sur cette marne que vous voyez derrière nous. Je vais tester de démarrer de la source qui est située à Langres, jusqu'en Saint-Dizier, on peut dire ça. En mode survie, pareil. Pour faire un test déjà du bivouac, un test du matos également. Parce qu'un matos que je ne connais pas vraiment. Et voir comment je peux survivre, manger. Et essayer de réaliser ce premier défi. Et ensuite, je partirai pour 60 jours en pleine nature. Donc, je vais démarrer de Toulouse. Et le but, c'est d'arriver à Charlesville-Mézières, près de la frontière belge. Et puis, ce sera la fin de, on espère, 60 jours de plaisir. Passons à présent à notre chiffre du jour. 500 000. Il s'agit du nombre de raccordements à la fibre optique dans la région Grand Est. Un pari réussi pour le réseau régional. Après la fin des travaux de déploiement de la fibre fin 2022, le Grand Est sera la première région de France 100% très haut débit. Hier, vendredi 5 août, s'est déroulée la traditionnelle Nuit des étoiles à Valcourt, organisée par la Société d'astronomie de Haute-Marne. Elle a eu lieu à l'Observatoire de la Commune. Cette 32e édition a attiré beaucoup de locaux et même quelques touristes. Juste observer la Lune, les étoiles, je trouve ça beau. L'espace en général, je trouve ça beau. Pas besoin d'être un expert en astronomie pour apprécier contempler le ciel. Ce vendredi 5 août avait lieu la Nuit des étoiles à l'Observatoire de Valcourt. Cet événement annuel autour de l'espace permet de mettre sur la même orbite passionnée et simple curieux. Ça m'intéresse de savoir plein de trucs, enfin plein de trucs, j'ai déjà fait le passé plein de trucs, mais de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. D'intéresser, comment on va dire, vraiment, je m'allonge dans mon jardin et je regarde les étoiles. Je cherche les étoiles finantes, j'en repère une ou deux, mais vraiment pas du tout une professionnelle. Et justement, cet événement ouvert à tous se veut le plus accessible possible. Ça permet au public de venir rencontrer des passionnés d'astronomie, pour regarder ce qui se passe dans le ciel tous les soirs, et s'intéresser un petit peu aux particularités du ciel. Par exemple, le troisième vendredi du mois ou le premier vendredi du mois, c'est plutôt axé sur une chose, la Lune, un objet bien spécifique, une planète. Là, on décroche plus, on détaille plus, alors que là, tout le monde va un petit peu taper dans tous mes coins pour apercevoir ce que c'est l'astronomie. Au programme, il y avait évidemment des observations du ciel étoilé, grâce à de nombreux télescopes, mais bien d'autres animations étaient prévues, visite de la coupole et du planétarium, exposition et maquettes dédiées au système solaire et même des conférences. Les visiteurs, en quête de nouvelles connaissances, sont comblés. Typiquement, le genre de conférences qu'on vient d'entendre sur l'émission Apollo ou des choses comme ça, je trouve ça génial, parce que c'est des choses, si on n'est pas vraiment hyper intéressé, je ne me serais pas intéressé aux 15 missions qui viennent de se passer ou 16. Par contre, là, on a vraiment découvert l'histoire, c'est génial. Voilà, c'est très facile à écouter, à comprendre, super intéressant. C'est plus parce qu'il y a un événement, après, c'est simple curiosité, le fait qu'on habite à proximité en plus. C'est, je crois, un site qui est relativement connu et ça fait à peu près une trentaine d'années, je crois que l'association est en place, donc voilà, c'était l'occasion. On n'est pas des grands fans, mais c'est l'occasion d'être en proximité. On va nous expliquer juste en arrivant, quand on a observé la Lune, je pense que c'est, oui, c'est enrichissant, c'est intéressant. Cet équilibre entre la précision de l'astronomie et l'émerveillement de l'espace aura fait mouche. C'est une véritable foule de curieux qui ont gravité autour des différentes animations, repartant des étoiles, plein les yeux. C'est le premier voile habité depuis Apollo. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain dimanche, le temps sera dégagé sur une large partie du pays. On annonce quelques nuages à Nice et à Bastia. Durant la matinée, il fera 11 petits degrés à Rennes et à Lille. L'après-midi, prévoyez 36 degrés à Toulouse, 35 degrés à Bordeaux ou encore 31 degrés à Dijon. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le soleil brillera encore une fois de mille feux. Côté Mercure, cet après-midi, il fera 30 degrés à Saint-Dizier, 29 degrés à Chaumont et à Vitry-le-François. Demain dimanche 7 août, nous fêterons les Gaétans. Le soleil se lèvera à 6h31. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada